C'était ma première visite, moi, ici, à la pauvrerie des Grands-Ducs. Pour pêcher, toi aussi, si je ne m'abuse? Tout à fait, exactement, oui. Puis, côté pêche, ça a été incroyable. Notre séjour a été quasiment trop court parce que la pêche était bonne. On a tourné l'émission très rapidement. Une journée et demie de pêche, trois lacs pêchés. On a pris plusieurs truites sur chaque lac, puis des grosses truites sur chaque lac. On a pris un beau poids moyen. On a pris des truites qui dépassaient le 2 livres, puis on en a pris quand même en bonne quantité. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que tout est facile à vivre ici. Effectivement, c'est très facile à vivre pour plusieurs raisons. Une des raisons, on est à 9 km du village de Saracœur, donc c'est très facilement accessible. Ça sera en voiture, pas besoin d'avoir un camion 4x4. Puis, quand je dis qu'il y a 100 voitures, c'est pas juste au chalet, mais c'est au lac de pêche aussi. La plupart des lacs de pêche sont accessibles en voiture. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus. Par ailleurs, pour ce qui est des gros plus, on a l'ensemble des chalets qui vont être rénovés au courant de l'été. Donc, ça veut dire que l'an prochain, l'ensemble des chalets vont tout être fonctionnels. L'énergie chaleur est rénovée de A à Z, comptoir, armoire, et j'en passe. Tout va être refait à l'intérieur. Les embarcations sont neuves sur tout l'ensemble de la pourvoirie au complet. Donc, les gens qui viennent ici, ça va être une belle expérience, je suis convaincu. C'est une pourvoirie, Daniel, qui dans les 20-25 dernières années a été très, très peu exploité. C'est ce qui peut expliquer la superbe qualité de pêche qui est ici. Puis, quand on parle de facile à vivre, exemple, aujourd'hui, on est en vacances, on veut prendre ça relax, on va faire une pêche du matin. Comme les lacs sont près du site principal, on revient, on peut venir dîner au chalet, on peut se reposer un petit peu, on repart à la pêche faire un deuxième lac. En moyenne, la distance entre le site principal et les lacs, c'est quoi? Bien, la majorité des gens qui viennent font ça. Ils vont pêcher le matin, ils reviennent dîner au chalet sur l'eau du midi parce que la façon dont la configuration des routes sont faites. Il y a deux routes principales et tous les plans d'eau sont en bordure de cette route-là. Et le plus loin où on va faire pour aller à un lac, c'est trois kilomètres. Donc, c'est vraiment à tout près. La plupart des gens reviennent dîner à tous les midis au camp. Puis, dans l'après-midi, souvent, les gens nous demandent de changer de décor, on va aller voir essayer un autre lac. Donc, c'est de la flexibilité qu'on a. Puis, la configuration du territoire permet d'avoir ce genre de facilité-là, ce qui n'est pas partout. Puis, au niveau des limites de prise, c'est une chose qu'on a peu ou pas parlé jusqu'à maintenant. Comment ça fonctionne ici sur ce territoire-là? Les limites de prise ici sur le territoire, c'est de 15 truites prises en possession. C'est la limite quotidienne et en possession aussi. Par contre, il y a des plans d'eau, comme certains plans d'eau où on est allé d'ailleurs, où la limite de prise quotidienne est plus basse. Les lacs où on va avoir de la truite qui va avoir des tailles jusqu'à 2 livres, par exemple, bien là, ces lacs-là, on va restreindre le nombre de truites. Au lieu d'être 15, on va descendre des fois à 5. Puis, dans certains cas, voire même à 3 truites. Ce n'est pas un problème parce que, comme tu l'as vécu, on va là, les gens prennent les 3 belles truites, 1,5 livres, 2 livres. C'est des exemples que je donne. Il y en a des plus grosses que ça. Et puis, ils reviennent au chalet. Puis, on les attribue un autre lac pour le reste de la journée. Donc, c'est pour ça. Bien sûr, c'est pour donner la chance à tous les gens qui viennent ici d'avoir la chance d'aller taquiner les grosses mouchetées sur ces lacs-là. Puis, supposons que une famille décide de venir passer les vacances estivales ici. Tout d'abord, on est au début de la Côte-Nord. Le site est magnifique. C'est relativement près de Tadoussac. Quelle distance? C'est 15 à 20 minutes maximum. On est rendu à Tadoussac. La plupart des gens connaissent les attraits touristiques qu'il y a à Tadoussac. Il y en a beaucoup d'attraits touristiques ici. Il y en a beaucoup. Il y en a plein. À Tadoussac, on parlait tantôt, au Bergeron, il y a les baleines. Il y a tous les attraits touristiques à Tadoussac, les centres d'interprétation, etc. Et on en met. Il y a des sentiers pédestres à perte de vue sur le bord du fjord à quelques minutes d'ici. La ferme Cinq-Étoiles qui offre une panoplie d'activités, entre autres, l'observation des loups. Il y a quelqu'un qui offre de l'observation de l'ours noir ici, tout près. Tout ce que je nomme là, c'est en dedans d'un rayon de 20 à 25 minutes en auto. C'est très facile. Ça, c'est sans compter toutes les activités qu'on va avoir aussi à l'intérieur du territoire. Parce que sur le site, il y a kayak, pédalo, paddleboard, module de jeu pour les enfants, tout ça sur le site principal des chalets. Donc, il n'y a rien pour s'ennuyer ici. Puis au niveau de la tarification, ça ressemble à quoi? Bien, le but de la pauvrerie des Granducs, en fait, c'est d'aller chercher la nouvelle clientèle qui s'en vient sur le marché de la pêche. La tarification, je te donne une idée, en période de mois de juillet à août, on parle d'en forfait pêche. On parle d'un prix qui va être à partir de 60 $ par jour par personne. Ça, c'est pour les adultes. Et ça, ici, à la pauvrerie des Granducs, c'est une priorité. Peu importe le produit, peu importe le moment de l'année, les enfants, en bas de 18 ans, c'est gratuit pour tout ce qu'il y a sur la pauvrerie. Autant la pêche que les activités kayak, paddleboard, ça, c'est gratuit pour tout le monde. Mais c'est vraiment les adultes, les prix que je vous donnais, à partir de 60 $ par jour par personne. Et là, quand on parle de haute saison, mes jeux, en pleine période de pêche, sur fin de semaine, là, on va monter à 85 $ par jour par personne. Donc, c'est très, très, très abordable pour la qualité de la pêche qu'il y a, la proximité, la facilité d'accès, puis la qualité des installations. Il n'y a pas meilleur que ça sur le marché, présentement, je pense, au Québec, là. Il paraît que le proprio est sympathique. Enfin, quand vous allez venir, vous verrez par vous-même. Vraiment un territoire à découvrir, la pourvoirie des Granducs à Sacré-Cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada